Hello à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Étant donné qu'aujourd'hui c'est Noël, j'ai prévu une petite surprise pour vous. Vous aimez bien la série de vidéos Make It Jazz où j'harmonise de façon jazz des morceaux assez connus. Et bien à cette occasion, j'ai décidé de faire un épisode de Make It Jazz un peu spécial puisque je vais reprendre une chanson de Noël que je vais harmoniser en 4 niveaux de complexité différents. Donc ce sera toujours le même morceau. Et en fait à chaque niveau, je vais ajouter une notion supplémentaire qui sera de plus en plus complexe. On va parler de suites d'accords comme le Christophe, on va parler de dominante secondaire, des concepts très utilisés en jazz et qui vont vraiment sonner hyper bien. Donc quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite ! Donc avant de vous montrer comment jouer Vive le Vent en version jazz, je vais déjà vous montrer la grille de base de Vive le Vent ainsi que la mélodie. Comme ça, on partira sur des bases solides. Et après, on pourra s'amuser à changer un peu la grille d'accords. Et je vais vous montrer comment juste après. Donc déjà, la mélodie, on va la jouer en Do, elle fait Mi, 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 Sol, Do, Ré, Mi, ensuite 5 fois le Fa, 2, 3, 4, 5, Mi, Mi, ensuite Mi, Ré, Ré, Mi, Ré, Sol. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, elle fait comme ceci. Donc c'est comme au début. Ensuite, 5 fois le Fa. Et à la fin, Sol, Sol, Fa, Ré, Do. Donc c'est une mélodie relativement simple. Les accords de base de Vive le Vent, il n'y en a que 3. Donc on a le Do majeur, le Fa majeur et le Sol majeur. Donc je vous montre un petit peu la grille. Elle va faire comme ceci. Ensuite Fa, Do, ensuite Sol, comme ceci. Ensuite on recommence. Fa, et Sol. Comme ceci. Donc là, j'ai vraiment joué le morceau de la manière plus simple possible. Donc j'ai joué que des accords majeurs à la main gauche. Et je n'ai pas utilisé de renversement pour que vraiment tout le monde puisse s'y retrouver dès le départ. Donc là, on est d'accord que ça ne sonne pas hyper jazz. Je vais vous montrer maintenant 4 niveaux de réharmonisation d'un morceau qui va être de plus en plus compliqué. D'accord ? Donc comme ça, n'importe qui pourra suivre. Le niveau le plus simple pour réharmoniser un morceau un peu jazz, ce sera de rajouter juste une septième. Donc par exemple, dans un accord de Do majeur, si Do, c'est la première note, Mi, la tierce, et Sol, la quinte, la septième sera la septième note en partant du Do. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait que l'accord de Do majeur 7, ce sera Do, Mi, Sol, Si. Si on doit mettre une septième à l'accord de Fa, ce sera, donc la septième note en partant du Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Mi. Donc l'accord de Fa septième, c'est Fa, La, Do, Mi. Et ensuite, si on rajoute une septième à l'accord de Sol, cette fois-ci, ce sera la septième note depuis le Sol, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait donc Fa, d'accord ? Donc on a Do majeur 7 comme ceci, Fa majeur 7 et Sol 7. Maintenant, si on joue le morceau avec juste les septièmes en plus, ça fait déjà tout de suite beaucoup plus de jazz. Comme ceci. Donc après, c'est à vous de voir pour les renversements et tout, mais globalement, ça sonne déjà beaucoup mieux juste en ajoutant des septièmes. Donc ça, c'était le premier niveau de réharmonisation. Maintenant, le deuxième niveau de réharmonisation, ça va être on va ajouter un deuxième degré avant l'accord de Sol. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire de degré ? Donc dans une gamme de Do, on a ce qu'on appelle 7 degrés. Do, c'est le premier degré. Ré, deuxième degré. Mi, troisième degré. Ensuite, Fa, quatrième degré. Sol, cinquième. La, sixième. Et si, septième. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les accords, avec les degrés, je vous rappelle qu'il y a un cours de 30 minutes d'initiation en jazz en description où je vous explique gratuitement tous les concepts les plus importants en jazz, donc les septièmes, les degrés et compagnie. Comme ça, je n'ai pas besoin de tout réexpliquer maintenant. Donc le deuxième degré, donc dans la gamme de Do, ça va être Ré. Ce qui fait que cet accord-là, le deuxième degré, on peut le placer avant un cinquième degré, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, avant un accord de Sol. Donc là, dans notre morceau Vive le Vent, avant l'accord de Sol, avant le cinquième degré, on va pouvoir placer un Ré mineur, ce qui fait qu'ensuite, ça nous fait 1, 2, 5, 1, ce qui est, en fait, la grille d'accord la plus utilisée en jazz. Donc le 2, je le joue Ré, Fa, La, Do. Le 5, je le joue en utilisant cette fois-ci en renversement. Donc normalement, on avait Sol, Si, Ré, Fa, mais on va le jouer Ré, Fa, Sol, Si. Et le Do, Do, Mi, Sol, Si. D'accord ? Donc si on place juste un deuxième degré avant un cinquième degré, ça va faire ceci. Donc là, à la place du cinquième, on va jouer le deuxième degré d'abord. Et le cinquième, comme ceci. Ensuite, on recommence. Deuxième, cinquième, et premier degré. Et voilà, ça c'était le deuxième niveau de réharmonisation en jazz. Maintenant, on va pouvoir passer au troisième niveau de réharmonisation où là, on va voir une suite d'accords un peu plus avancés qui s'appelle le Christophe. Donc le Christophe, c'est quand on enchaîne un accord de Do majeur 7 suivi d'un accord Do septième, ensuite fa majeur 7 et fa minare avec une sixth. Donc ça nous fait majeur, majeur 7, ensuite fa majeur et fa minare. Alors on peut jouer le fa soit avec la sixth, soit sans rien. les deux vont, d'accord ? Donc, ce Christophe-là, on peut l'utiliser dans Vive le Vent, on ne peut pas l'utiliser dans n'importe quel morceau, mais dans Vive le Vent, il passe très bien parce qu'il y a un passage où on joue du Do, puis du Fa. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir placer un petit Christophe. Donc ça va nous faire ceci. Donc là, on est déjà sur le Do septième. Ensuite, on va avoir du coup un accord de Fa majeur 7, puis un accord de Fa mineur. Ça nous fait ça. Donc maintenant, à vitesse réelle, ça fait ça. avec la septième mineur. Ensuite, Fa majeur, Fa mineur, et maintenant, l'autre de V1. Et voilà. Donc là, on a déjà une chouette réharmonisation. Donc maintenant, on va se baser sur la même grille et on va la complexifier encore plus pour notre quatrième niveau. Et cette fois-ci, on va rajouter des accords de dominante secondaire. Alors, ça paraît un peu barbare. Qu'est-ce que c'est déjà une dominante ? Une dominante, on l'avait vu avant, c'est un accord du cinquième degré. Par exemple, en partant de Do, l'accord de Sol septième, c'est un accord de cinquième degré, et donc c'est la dominante de Do. D'accord ? Donc maintenant, une dominante secondaire va être, du coup, un cinquième degré d'un autre accord. Par exemple, si on prend un accord de Ré mineur, la dominante de Ré, ça va être Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et donc, la dominante de Ré, ça va être La majeure avec une septième mineur. Et donc, cet accord-là n'est pas dans la gamme de Do, parce qu'il y a un Do dièse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dominante secondaire. Cet accord de La, il peut être placé donc avant un Ré mineur, parce que, en musique, tous les enchaînements dominantes et toniques passent assez bien. Donc là, avant le Ré mineur, on peut placer un La septième. D'accord ? Donc, si on prend la grille telle qu'elle est, ça va faire ceci. Ensuite, No 2, 5, 1. Donc vous voyez que la dominante secondaire, elle passe assez bien. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est un 2, 5, 1 et ce que c'est une dominante secondaire, on peut combiner les deux. Et je peux vous montrer un petit passage assez intéressant où on va faire un 2, 5, 1 avec notre dominante secondaire. Alors, concrètement, si La septième, c'est notre dominante secondaire, il suffit de placer le deuxième degré correspondant au La. Donc, si La, c'est le cinquième degré, notre 2, 5, 1 va commencer sur le Mi. Pourquoi ? Parce qu'en partant du Mi, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc, si La est notre cinquième degré, notre Mi sera notre deuxième degré. Ce qui fait qu'ensuite, on va avoir un mouvement de 5 et 1. Donc, concrètement, après notre Christophe, donc, Fa major, Fa minor, au lieu de revenir sur notre Do, on peut très bien passer sur le Mi, qui est le deuxième degré par rapport à la dominante secondaire. Et ensuite, on fait notre 2, 5 et 1, normal. Donc, maintenant, si je vous joue toute la grille, avec tous ces changements-là, ça va faire ceci. Et ensuite, on recommence. Et voilà. le travail. Donc, vous voyez qu'au final, en allant étape après étape, on arrive à faire des réharmonisations assez chouettes. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais, en tout cas, amusez-vous bien avec ce morceau qui permet justement de faire pas mal de choses. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous laisse vous entraîner. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous serez capable, du coup, de jouer cette chanson de Noël avec l'arrangement qui vous plaît le plus. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de Nouvel An. Et on se retrouve en janvier sur cette chaîne pour découvrir des nouveaux sujets sur le jazz. Alors, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien. et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada